Salut tout le monde c'est Gabano, vous avez posé vos questions avec des buzz et du coup je vais y répondre maintenant. Alors en ce qui concerne mon âge, je garde le second. Alors je mesure 1m90. Alors pour mes origines, je suis Espagnol, Andalou et je suis aussi Italien, Calabrese. Alors mon signe astrologique c'est Vierge, après à voir s'il me correspond ou pas, ça vous le jugez. Non mais ça c'est des trucs de gonzesse, moi je ne fais pas un signe astrologique, tout ça je ne fais pas, je suis désolé. Je n'y crois pas du monde. Alors je n'ai pas de tatouage, j'ai les tatouages de la vie, j'ai des cicatrices un peu partout. Non pas de tatouage, ce n'est pas mon délire du tout. Je pense que c'est plus original de ne pas être tatoué justement à l'heure actuelle plutôt que d'être tatoué. Tout le monde n'est tatoué, aucune originalité. Alors le confinement, moi je l'ai vécu super bien, parce que j'avais la chance d'être chez moi dans une maison tranquille avec un jardin, avec ma fille, ma famille, du coup c'était un petit peu comme des vacances. Donc du coup moi j'ai eu la chance de bien vivre mon confinement. Alors la première chose que j'ai faite en sortant du confinement, c'est aller m'acheter un McDo. Ce n'était même pas pour moi, c'était pour ma fille, mais le premier truc c'était aller à un McDonald's acheter un McDo. Comme quoi la vie elle est bizarre, elle est priorité des uns et des autres. Mais je pense que je n'étais pas le seul à faire ça, parce qu'il y avait un putain de monde quand j'y suis allé. Moi je n'ai pas fait de très très grandes études. J'ai fait un lycée hôtelier, que j'ai même arrêté. Après j'ai travaillé la nuit, après j'ai fait du mannequinat pendant très longtemps et après j'ai enchaîné sur la télé. Alors j'ai commencé la télé, en fait, moi j'étais à l'étranger, je faisais du mannequinat dans un autre pays, j'étais en N. Et je voulais revenir en France pour voir ma fille, pour profiter de ma famille, et du coup la télé m'a contacté, ça m'a servi de tremplin. On m'avait contacté au début pour le bachelor. Bon le bachelor ce n'est pas du tout mon style, moi je suis tout sauf un bachelor. Du coup on m'a proposé aussi les princes, et puis j'ai fait les princes. Et puis les princes ça allait très bien, je pense pour une première télé, c'est cool. En plus je ne regrette pas, j'étais avec Nico, Mila, on s'est régalé, donc voilà. Et puis j'ai trouvé l'amour, donc c'était pas. Alors les candidats avec qui je suis encore en contact. Bon on se parle régulièrement, il y a Vivian, Vivian qui je parle beaucoup, il y a Beverly aussi je parle souvent, il y a Amina je lui parle, il y a qui encore, il y a Mélanite, Mélanite aussi de temps en temps que je suis en contact, et voilà. Bon après je parle de temps en temps à droite à gauche, mais ceux à qui je parle le plus, je parle beaucoup à Rémy, mon pote Rémy, j'aime Marseillais. Bon entre Vivian et Beverly, la rupture, je m'y attendais, oui et non, Vivian n'est pas facile à vivre, c'est un peu, il est un peu particulier quoi. Donc voilà, je me doutais qu'à un moment ou à un autre, ça allait exploser, après bon, ils l'ont réglé à la façon, après les histoires de couple de chacun, moi ça ne me regarde pas, j'ai déjà assez d'histoires avec les miennes, ça suffit. Non, moi je suis en guerre, moi je suis en guerre avec beaucoup de candidats, j'ai peut-être des comptes à régler avec certains, mais par contre je ne sais pas, je ne suis pas en guerre, donc le jour où on se croisera, on verra, Zaven et Sabrina, le jour où on va se croiser, bon courage, voilà, et pour les autres, ça sera la surprise. Zaven et Sabrina, ils ont fait des déclarations fausses sur moi, pour faire du buzz, parce que vu qu'ils sont inexistants à la télé, qu'ils sont nuls complets, ils se sont amusés à cracher sur moi, donc du coup on va régler ça. En tant que voulu. Alors, pire souvenir, on va dire que c'est quand je me suis fait éliminer par Virgile, là j'étais un peu au bout de ma vie, mais bon voilà, c'est comme ça, et après, Virgile d'ailleurs que je salue, Virgile Pignon, après c'est le jeu, moi j'ai été joueur, il faut savoir, voilà, il faut savoir accepter aussi de perdre. Et après, le meilleur souvenir, je pense que c'est quand je suis parti en couple avec Clémence lors de ma première émission, ça c'était un super souvenir, c'était un moment qui était fort. Alors par rapport à tout ce que j'ai vécu, vraiment franchement, j'ai aucun regret, j'ai tout vécu à fond, et puis voilà, de toute façon, il ne faut pas vivre dans le regret, et puis on ne peut pas remonter le temps, mais franchement, moi je me suis éclaté partout, c'est que des bonnes expériences, donc je regrette absolument rien. Ouais, alors pourquoi on ne me voyait plus à la télé dernièrement ? Tout simplement parce que j'étais en couple, voilà, quand on est en couple, on ne peut pas, enfin pour moi, on ne peut pas faire aussi de la télé, parce que voilà, ce n'est pas bien pour la personne avec qui on est, donc j'ai préféré privilégier ma vie de famille et ma vie privée plutôt que la télé, et puis en même temps, ça m'a fait du bien de faire une pause aussi, j'avais enchaîné beaucoup de télé, et puis bon, il était temps un peu de profiter de ma famille et de m'occuper de moi. Alors, retrouver le reste du monde, pourquoi pas ? Pourquoi pas avoir avec mon ancienne équipe ? Ouais, ça pourrait être sympa, avoir, pourquoi pas. Bon, alors aujourd'hui, c'est vrai que je ne fais plus de la télé, moi, je m'occupe de ma famille, je m'occupe aussi de mes réseaux, j'ai changé un petit peu, je suis influenceur dans tout ce qui concerne le sport, tout ce qui est diète, nutrition et les coachings, donc voilà, ça me prend du temps, c'est quelque chose qui me passionne, du coup, c'est ce que je fais actuellement, donc tous ceux qui veulent perdre du poids et changer de physique, allez-y, n'hésitez pas à les jeter un coup d'oeil. Le mannequinat actuellement, non, je n'en fais pas, mais déjà, j'en ai fait pendant longtemps, j'en ai fait pendant 7 ans, ce n'est plus quelque chose qui m'intéresse, je peux faire des photos pour des marques de temps en temps, sans problème, mais de là, après, à faire du mannequinat, à crapahuter, c'est hors de question. Alors, Nadege, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle fait, j'ai vu passer quelques articles, comme quoi apparemment, elle fait du théâtre, qu'elle est amoureuse, donc je lui souhaite plein de bonheur, je lui souhaite plein de courage à son nouveau mec, parce qu'il va lui en falloir, et puis voilà, c'est quelqu'un de gentil, donc j'espère qu'elle sera rejointe. Si ma fille veut faire de la télé, un jour, comment je réagirai ? J'essaierai de faire en sorte qu'elle passe autre chose. Franchement, ça m'emmerderait de voir ma fille à la télé, quand je vois un peu comment parlent les gens sur les filles, comment parle le public, etc., quand je commente les gens, surtout les filles de télé, les insultes, ça me ferait chier que ce soit ma fille. Donc, si je pouvais faire en sorte qu'elle fasse autre chose, je le ferais. Après, si elle veut faire de la télé, qu'il y a quelque chose de... Après, il y a télé, télé, télé. S'il y a une télé vraiment qui est... Enfin, c'est rien, comme quelque chose qui est sur la chanson, ça, c'est pas obligé que ce soit de la télé-réalité, comme les Marseillais ou les Anges. Ça peut aussi être un incroyable talent, ou quelque chose comme ça. Si c'est quelque chose sur la musique, pourquoi pas ? Alors, ma situation amoureuse actuelle, ben, voilà, retour à zéro, je suis célibataire, les amis. Donc, voilà, on repart de zéro. Ma vie amoureuse est un fou absolu, je ne comprends pas. Je pensais que ça allait marcher, mais bon, finalement, me revoilà célibataire. Alors, moi, ma femme idéale, il faut qu'elle soit magnifique, avec de belles formes. Et puis après, mentalement, il faut qu'elle soit prête à me supporter, surtout, parce que ça, ça, c'est pas gagné. Je suis un peu insupportable. Donc, il faut qu'elle ait du courage. Après, blonde, brune, ça me dérange pas. Ce n'est pas des choses qui m'importent. Une jolie femme, c'est une jolie femme. Qu'elle sorte brune, blonde ou rousse, ça changerait. Alors, en ce qui concerne la chirurgie esthétique chez les filles, alors, chez certaines, ça la va très bien. Chez d'autres, ça ne va pas du tout. Moi, je suis pour, en ce qui concerne la poitrine, moi, je suis pour les poitrines refaites. Je suis un adepte, ceux qui le connaissent. Après, ouais, le nez, les lèvres, c'est pas trop. La chirurgie, oui, avec modération. Mais après, ça ne va pas à tout le monde. Mais moi, ça ne me dérange pas, personnellement. Alors, ma transformation physique, en fait, je me suis repris en main quand j'ai arrêté de faire de la télé. Parce que c'est vrai que moi, avant, j'étais quand même athlétique, j'étais bien foutu. C'est vrai que la télé, ça m'a pris beaucoup de temps et je n'avais pas une hygiène de vie pour faire du sport, etc. Donc, il était temps de me reprendre en main. Et donc, voilà, je me suis mis beaucoup au sport, à la diète, à me faire des exos, à me faire un petit challenge de me transformer. Et voilà, c'est un petit peu ce que j'explique sur mon Instagram en ce moment, comment se transformer, un peu comme moi, j'ai fait. D'ailleurs, j'ai posté il n'y a pas longtemps, avant, après, pour que les gens se rendent bien compte de la transformation. Et puis, même pour moi, pour mon bien-être, c'est quand même mieux d'être comme ça que d'être un petit peu grassouillé. Moi, je suis mieux dans ma peau comme ça et pour moi, c'est plus important. Alors, ce qui concerne la télé-réalité, alors, j'ai eu des propositions. On m'avait proposé de faire des télés, finalement, ça ne s'est pas fait. Ce n'était peut-être pas le moment. Il y a un moment où j'étais en couple, même si je n'étais plus en couple, finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, pourquoi pas, ça dépendra de la télé, ça dépend si ça m'intéresse ou pas, si c'est encore des émissions de dating. Après, ce n'est pas évident parce que je les ai quasiment toutes faites, au moins une fois ou deux fois. Donc, du coup, voilà, à voir. Si ça m'apporte quelque chose, pourquoi pas. Alors, les anges, on ne m'y a jamais vu. C'est un programme qu'on m'a proposé. C'est un programme que je devais faire. D'ailleurs, c'est le dernier programme que j'aurais dû faire. Je devais partir sur la ligne de départ, mais on ne s'est pas attendu sur les conditions. Donc, du coup, je n'y suis pas allé. Mais après, voilà, le temps est passé. Pourquoi pas, ça dépend ce qu'on me propose, je ne sais pas. Après, je ne sais pas si ça marche beaucoup, les anges, si c'est vraiment bien, si ça va m'apporter quelque chose. Je ne sais pas. Ça dépend aussi des gens qu'il y a. Moi, je peux faire une émission. À la limite, s'il y a des gens que j'aime bien, si c'est cool, s'il va y avoir une bonne ambiance, s'il n'y a que des gens que je ne connais pas et que je sens que ça ne va pas trop matcher, je préfère ne pas le faire. Moi, je vais m'éclater avant tout. Je n'ai pas vraiment besoin absolument de faire une télé. J'en ai assez fait. Alors, si je devais faire moundir avec une de mes ex, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Même Mélanette. Moi, je devrais bien faire moundir avec Mélanette. Et sinon, avec une avec qui je ne devrais surtout pas le faire, je pense Clémence. Clémence, c'est avec qui j'ai été pendant les Princes de l'Amour la première fois. Je pense qu'elle a un très mauvais caractère. On ne se serait pas entendu et sinon, waouh, Nadej, putain, Nadej. Nadej, Afro, Nadej, encore pire, je crois. Alors, un deuxième enfant, déjà, il faut que je trouve la femme, une femme avec qui le faire et avec qui ça se passerait bien. Là, franchement, ce n'est pas du tout en projet. Déjà, je viens de me séparer, alors je ne pense pas du tout à faire un deuxième enfant. En plus, je ne suis pas fermé, pourquoi pas. Mais bon, déjà, il faut me trouver une femme, une femme qui me correspond et avec qui le faire. Après, j'en ai déjà un, donc bon, ce n'est pas vraiment ma priorité. Alors moi, dans dix ans, je me vois bien avec ma famille, avec ma fille, les pieds dans l'eau, au bord de la mer ou sur un bateau. Mais en tout cas, les pieds dans l'eau, les amis, au soleil, en train de bronzer, tranquille, avec un petit mot de tour. Bon, ben voilà, les amis, j'ai répondu un peu à toutes vos questions. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai essayé de répondre le plus franchement possible et le plus sincèrement possible. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501